Pour faire votre bracelet arc-en-ciel, il vous faudra des bouts de fil, comptez à peu près 2 mètres, une attache, des perles et un briquet. Vous allez prendre votre attache, puis vous allez faire rentrer les deux extrémités de la corde dans votre attache du bas vers le haut. Vous tirez, puis vous allez venir faire rentrer l'extrémité des cordes dans la boucle, de cette manière. Donc sachez que vous prenez les câbles et vous allez les passer au niveau du milieu, la boucle ça sera le milieu de la corde. Si vous n'avez pas de machine, pas de soucis, vous pouvez le positionner sur votre table avec un simple ruban adhésif. Ensuite, vous serrez les cordes entre vos doigts pour ne pas qu'elles ne vrillent. Et vous allez faire rentrer l'extrémité des cordes dans la deuxième attache, toujours pareil, toujours du bas vers le haut. Vous le mettez à la longueur souhaitée. On passe à la longueur souhaitée, nous allons faire un nœud pour le bloquer. Donc vous allez prendre le fil de droite et vous allez venir passer au-dessus des deux fils du milieu, créer une boucle. Puis avec le fil de gauche, vous allez passer au-dessus du fil de droite, en dessous des deux fils du milieu, pour remonter dans la boucle du bas vers le haut. Vous serrez les deux fils, donc serrez de telle manière à ce que ce soit un serrage uniforme, qu'il n'y ait pas une corde centrale qui soit plus serrée que l'autre. Pour faire le maillage, vous allez écarter les deux cordes centrales, puis vous allez prendre le fil de gauche et vous allez venir le passer entre les deux du bas vers le haut. Vous tirez, mais vous laissez un mou, vous voyez, vous allez laisser une boucle. Vous faites la même chose avec le fil de droite, donc vous allez le passer entre les deux fils du milieu, du bas vers le haut. Puis vous allez prendre une perle et vous allez faire rentrer l'extrémité des deux cordes dans la perle. Vous faites passer la perle entre les deux fils du milieu, donc pareil, vous laissez toujours cette petite boucle, vous voyez. Donc vous n'essayez pas de mettre la perle à fond, de toute façon ça n'ira pas, vous allez la bloquer. Donc vous séparez bien le fil de gauche du fil de droite, puis vous allez faire rentrer le fil de droite dans la boucle que vous avez ici. Vous allez faire rentrer du bas vers le haut. Et vous allez faire exactement la même chose avec le fil de gauche. Vous allez faire passer l'extrémité de la corde de gauche dans la boucle de gauche, du bas vers le haut. Et vous serrez. Ensuite, vous allez prendre la corde de gauche, et vous allez la faire rentrer à nouveau entre les deux fils du milieu, mais cette fois-ci du haut vers le bas. Et vous allez rentrer dans la boucle que vous êtes en train de créer, vous voyez, du bas vers le haut. Donc là, vous faites simplement un nœud, une petite boucle de nœud. Et vous faites le même de l'autre côté. Donc vous rentrez dans les deux fils du milieu, et vous remontez dans la boucle du bas vers le haut. Vous serrez le tout. Alors quand vous serrez, serrez vraiment méticuleusement, pas plus fort un côté que l'autre, sinon votre bracelet va vriller. Vous devez obtenir ceci. Vous allez prendre l'extrémité de la corde de gauche, et vous allez la faire passer entre les deux fils du milieu, du bas vers le haut. Vous gardez une boucle, puis vous faites le même avec le fil de droite. Donc vous rentrez entre les deux fils du milieu, du bas vers le haut. Vous prenez une perle, et vous allez rentrer les cordes dans l'extrémité de la perle. Enfin, dans le trou de la perle. Vous positionnez la perle entre les deux fils du milieu, toujours en laissant la boucle de créer. Puis, vous voyez, il faut bien distinguer la corde de gauche et la corde de droite. Vous allez faire rentrer l'extrémité de la corde de droite dans la boucle à droite. Donc du haut vers le bas. Puis vous allez rentrer l'extrémité de la corde de gauche dans la boucle de gauche du haut vers le bas. Et vous serrez. Donc quand vous serrez, ne serrez pas trop fort, de telle manière à ce que les perles aient la même forme. Que vous n'ayez pas une perle avec le trou vers le haut, et une perle avec le trou sur le côté. Ensuite, vous allez prendre la corde de gauche, et vous allez rentrer entre les deux fils du milieu, du haut vers le bas. Et vous allez rentrer dans la boucle du bas vers le haut que vous venez de créer. Vous ne serrez pas à fond. Vous faites le même avec la corde de droite. Donc vous rentrez entre les deux fils du milieu, du haut vers le bas. Puis vous remontez dans la boucle du bas vers le haut. Vous serrez les deux cordes. On va pouvoir remettre une perle. Donc pour ceci, vous allez passer la corde de gauche entre les deux fils du milieu, du bas vers le haut. Toujours en laissant une boucle. Puis vous allez faire le même avec le fil de droite. Donc vous allez les passer entre les deux fils du milieu, du bas vers le haut. Vous prenez les deux extrémités de la corde. Vous les rentrez dans une perle. Puis vous positionnez la perle entre les deux fils du milieu. Vous créez vos boucles. Puis vous allez venir faire rentrer l'extrémité des cordes dans les boucles. C'est à dire la corde de droite dans la boucle de droite, du haut vers le bas. Et la corde de gauche, dans la boucle de gauche, du haut vers le bas. Vous serrez, vous remontez la perle à côté de l'autre perle. Serrez surtout pas trop fort. Voilà. Puis vous allez rentrer l'extrémité de la corde de gauche entre les deux fils du milieu, du haut vers le bas. Et vous allez remonter dans la boucle du bas vers le haut. Vous serrez légèrement le nœud. Puis vous faites le même de l'autre côté. Donc vous allez rentrer avec la corde de droite entre les deux fils du milieu. Puis vous allez remonter dans la boucle du bas vers le haut. Et là vous serrez les deux. Donc on va refaire une dernière fois le maillage. Vous puissiez bien comprendre. Donc vous rentrez entre les deux cordes du milieu, du bas vers le haut, avec la corde de droite. Vous faites le même avec la corde de gauche, du bas vers le haut. Vous prenez les extrémités de la corde et vous allez venir y mettre une perle. Voilà. Vous positionnez la perle entre les deux fils du milieu. Vous laissez votre boucle. Puis vous allez faire rentrer la corde dans la boucle respective. C'est-à-dire la corde de gauche dans la boucle de gauche, du haut vers le bas. Le même de l'autre côté. La corde de droite dans la boucle de droite, du haut vers le bas. Et vous serrez. Ensuite, vous allez prendre la corde de droite et vous allez rentrer entre les deux cordes du milieu, du haut vers le bas. Et vous allez rentrer dans la boucle que vous venez de faire, du bas vers le haut. Vous serrez, mais pas à fond. Vous faites le même avec la corde de droite. Vous rentrez entre les deux cordes du milieu, du haut vers le bas. Et vous retournez dans la boucle du bas vers le haut. Et là, vous serrez les deux de même façon. Donc vous voyez, c'est un maillage qui est très très simple. Donc vous faites ce maillage jusqu'à la longueur souhaitée de votre bracelet. Lorsque vous êtes arrivé au bout du bracelet, il ne vous restera plus qu'à le refermer. Donc pour ceci, vous allez prendre le fil de droite. Vous allez faire une boucle en positionnant la corde sur les deux fils du milieu. Puis avec le fil de gauche, vous allez venir passer au-dessus du fil de droite. Passer en dessous des deux cordes du milieu. Et rentrer dans la boucle que vous venez de faire, du bas vers le haut. Et vous serrez. Vous allez prendre donc un ciseau ou une pince coupante qui coupe bien. Vous allez couper à 5 mm de chaque côté la corde. Puis avec un briquet, vous allez venir chauffer l'extrémité de la corde. Quand vous voyez que la corde commence à fondre, vous allez l'écraser avec le briquet pour créer un plat. Donc n'hésitez pas à vous y prendre en plusieurs fois. De telle manière à ce que le plat soit assez conséquent. Pour qu'il puisse bien se bloquer contre les cordes. Vous avez des techniques qui vont vous dire d'utiliser de la colle super glue. On a essayé. Mais franchement, on a remarqué que les cordes s'abîmaient. Et ça ne tenait pas dans le temps. Là, avec cette technique, ça ne bouge pas. Et voilà. Votre bracelet arc-en-ciel est maintenant terminé. Cliquez sur le bracelet pour voir tous nos tutos. Merci. 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 Merci.